Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On va s'intéresser à Tyran de Murmuvan, grande prêtresse des lunes, compagne de Malfurion Hurlorage et dirigeante du peuple Elfe de la Nuit. Ce personnage, bien qu'important, est aussi joli physiquement et elle sera la source d'inspiration pour des cosplieuses comme la talentueuse Ewenae, qui a récemment terminé son costume comme on peut le voir sur l'image. Si vous aimez son travail et voulez en voir plus, je vous mettrai les liens dans la description, tout comme ceux de sa photographe, pour cette séance qui s'appelle la cosplayeuse Camélia. Qui est capable dans les commentaires de dire que le cosplay d'Ewenae n'est pas ressemblant avec le modèle du personnage en jeu ? Pas grand monde à mon avis. Bien donc revenons sur notre histoire, à l'époque, Tyrande, qui est une Elfe de la Nuit donc, est née dans la ville de Suramar et y vivra avec les frères jumeaux Hurlorage, Malfurion et Illidan. Ils sont très bons amis, inséparables même, et ils vont faire de nombreuses choses ensemble, comme par exemple la chasse dans les bois où Tyrande gagnait à chaque fois qu'il pouvait se lancer des défis. Elle a vraiment une enfance géniale qui ne présente aucun problème. Elle va grandir, devenir une adulte, et elle choisira la voie de la prêtrise en devenant une prêtresse des Sœurs des Lunes, au Temple des Lunes de Suramar, et elle aura pour compagnon un tigre à dents de sabre blanc nommé Achala. Plus tard vont arriver les événements de la Guerre des Anciens, où elle va faire la rencontre de Broxigar. Alors là, je n'en dis pas plus, allez voir la vidéo précédente pour en savoir davantage, ça parle de Broxigar et un peu de Tyrande. Donc la Guerre des Anciens qui arrive, c'est la première évasion de la Légion Ardente sur Azeroth. Les démons qui passent par le puits d'éternité, donc un lac magique en guise de portail, et vont se mettre à tout détruire sur Kalimdor. Or, Tyrande jouera son rôle de prêtresse en soignant les blessés de Suramar, et il va commencer à y avoir des petits sentiments amoureux qui vont apparaître entre les trois amis, donc Illidan, Malfurion et Tyrande, même si Illidan c'était déjà le cas plus tôt, mais on a Tyrande qui avait déjà choisi l'élu de son cœur depuis un petit moment, et depuis le début, qui sera Malfurion Hurleurage, et non Illidan. Bref, il y a une rébellion cale d'oreille qui va se mettre en place, dirigée par Kurthalos, Crête du Corbeau, ou Corvaltus, pour contrer la Légion Ardente, où il y a les prêtresses des Lunes, dont Tyrande qui en fait partie, qui vont enfiler leur armure pour se joindre aux forces elfiques. C'est durant ces événements que Tyrande va faire la rencontre de Chandris Penlune, alors pareil, j'en ai fait une histoire sur Chandris qui sera en description, je vous laisserai aller voir tout ça, mais en gros, Tyrande la prendra sous son aile, l'adoptant comme sa propre fille, sa fille adoptive, alors que Chandris avait perdu sa famille durant la Guerre des Anciens. Tyrande sera choisie pour être le successeur de la Grande Prêtresse à la mort de cette dernière, considérée comme étant favorisée et touchée par la bénédiction, par le pouvoir de la déesse Elune. Au début, Tyrande va douter de sa capacité à diriger l'ordre, mais elle le fera pour honorer la Grande Prêtresse précédente, qui est morte, et en plus de ça, c'est motivée par les autres prêtresses qui sont d'accord avec ce choix. La Guerre des Anciens poursuivra son cours, et elle sera attaquée par Xavius, le conseiller de la reine Achara, transformée en satire par la Légion Ardente, ce qui va attirer Chandris et Malfurion, qui vont tenter de la libérer, de la sauver. Ils n'y arriveront pas, même s'ils arrêtent Xavius, parce qu'en fait, les satires ont ouvert un portail pour fuir avec Tyrande, l'enfermant dans le palais de Zinachari, donc le palais d'Achara, où finalement, elle y sera libérée par Datremar au Soleil, qui est un bien-né, qui considère que les démons, que la Légion Ardente, sont bien leurs ennemis. Cela nous mènera donc ensuite à la fin de la Guerre des Anciens, où Tyrande va participer à la dernière bataille, où elle sera malheureusement pour elle gravement blessée, où le puits d'éternité, qui est ce grand lac magique, qui donne le pouvoir et l'immortalité aux elfes, sera sacrifié pour repousser la Légion Ardente, en causant la grande fracture, qui est 80% des terres de Kalimdor, qui vont se faire engloutir, vont se faire inonder sous l'eau. Tyrande arrivera à se sortir indemne de cette grande fracture, en conduisant son peuple au Nouveau Kalimdor, jusqu'au Mont Ijal, ce sont les terres de Scenarius, le demi-lieu de la forêt, où Illidan va transformer un lac en un nouveau puits d'éternité, grâce à des flacons qu'il avait récupérés de l'ancien puits d'éternité. Ce sera puni par Malfurion, qui enfermera son frère, tandis qu'un arbre, qui s'appellera Nordrasil, sera planté dans le lac par les Aspédragons, pour tenter de guérir le monde, en redonnant, en plus de ça, et entre autres, l'immortalité aux elfes. Bien plus tard, Tyrande participera à la guerre des Satyres, en combattant contre les démons, et en étant témoin du premier Worgen. Alors les Worgen, ce sont des elfes de la nuit, qui ont adopté une forme lupine, pour combattre justement les Satyres, mais malheureusement, cette forme lupine ne pouvait pas être contrôlée, et ils vont donc se retourner contre les elfes, ce qui va faire que Malfurion va devoir les enfermer dans un arbre. Suite à ces événements de guerre, on a Tyrande qui pourra souffler un petit peu, en reconstruisant la société elfes de la nuit, sans Malfurion, qui a dû quitter sa bien-aimée pour aller dans le rêve d'Emeraude, malgré l'insistance de Tyrande, qui ne voulait pas être toute seule. Ce que fera du coup Tyrande, c'est qu'elle reformera les Sentinelles, avec les femmes elfes, parce que les hommes, qui sont tous des druides, sont tous partis dormir dans le rêve d'Emeraude. C'est super la société elfique. Du coup, Tyrande et les Sentinelles vont ensemble, avec l'aide de créatures de la forêt, réussir à maintenir la paix au Mont-Ijal et dans les forêts alentours. Jusqu'au jour où Tyrande va ressentir la Légion Ardente, après avoir été informée par les druides, de l'apparition du fléau mort vivant dans les royaumes de l'Est, donc le continent en face. C'est ce qu'on appelle la Troisième Guerre, qui est l'arrivée de la horde de Thrall, et des forces de Jena Porvayant sur Kalimdor, pour fuir justement les royaumes de l'Est, et donc la peste. On a les elfes de la nuit, qui devaient au début simplement espionner les étrangers, mais ils vont finalement devoir protéger la forêt, parce qu'elle est attaquée par les orques, qui abattent des arbres. Il y a notamment Scenarius qui se fera tuer dans la bataille, et les elfes vont se faire contrer, mais les orques ne pourront pas aller plus loin, ne pourront pas les traquer, puisqu'on a Thrall et Jena qui arriveront pour les arrêter. Finalement, on a Tyrande et les elfes de la nuit, qui comprendront que Archimonde et les démons sont présents eux aussi sur Kalimdor, voulant détruire Nord-Drasil, et il est donc temps de réveiller les druides, parce que ce sont bien les démons qui sont la réelle menace. Tyrande va réveiller Malfurion grâce à la corne de Scenarius, qui est un artefact qui permettra à Malfurion de se joindre à elle. Ensemble, ils iront réveiller les druides de la griffe, mais reconnaîtront une porte elfique au passage, qui est celle de la prison d'Illidan. Tyrande voulait le libérer, en pensant qu'il serait l'arme parfaite pour contrer les démons, alors que Malfurion était plutôt contre, et va interdire à Tyrande de le faire. Sauf que Tyrande le fera quand même. Pour ce fait, elle devra tuer les gardiennes, qui ne voulaient pas libérer Illidan, c'est normal, ça fait quand même 10 000 ans qu'elle le surveille. Elle va donc se frayer un chemin jusqu'à lui, pour finalement le sortir de sa prison. A ce moment-là, Illidan ira combattre les démons, car il est toujours amoureux de Tyrande, mais il ne le fera pas pour aider le peuple elfe de la nuit, parce qu'il s'en fiche un petit peu d'eux. Illidan ira donc faire ce dont pourquoi il était libre, jusqu'à tuer le démon Natryzim, Tychondrius, récupérer le crâne de Guldan qu'il possédait, et le consommer. Il va se transformer pour lui-même posséder les attributs d'un démon, donc ce sont les ailes, les cornes, les sabots, etc., et la puissance, ce qui sera vu par Tyrande et Malfurion, qui seront torrifiés de voir ça, et Malfurion prendra la décision de bannir son frère des forêts pour toujours. Suive les événements de la bataille du Mont Ijal, où Medivh, qui est le prophète, donc ancien dernier gardien de Tirith Fowl, et responsable surtout de la venue de Thrall et de Jena sur Kalimdor, va allier les elfes de la nuit à la horde et aux forces de Jena, en permettant de s'unir de concert pour contrer Archimonde et sa légion ardente. Au début, Tyrande va refuser, mais elle va comprendre vite que c'est nécessaire de s'allier pour contrer cette fameuse légion. Tout ce beau monde participera donc à contrer Archimonde, jusqu'à ce que Malfurion utilise le corps de Scenarius, appelant les Feufolets, qui sont les esprits des elfes de la nuit, pour combattre et vaincre Archimonde, en sacrifiant encore une fois l'immortalité des elfes. La guerre va se finir comme ça, et chacun va pouvoir retourner dans son coin, Jena fondra terre à mort, la horde fondra Orgrimmar, et les elfes, dont Tyrande, retourneront en paix, en soignant les forêts de la guerre. Mais c'est seulement quelques mois après que Maïev, donc la chef des gardiennes, va aller voir Malfurion pour le contacter, et rejoint plus tard par Tyrande, pour lui dire en fait qu'Illidan avait attaqué les gardiennes. Ils iront sur les îles brisées pour attaquer les alliés naga d'Illidan, alors que Maïev va accuser Tyrande d'être responsable de la liberté d'Illidan, en l'ayant libéré, en tuant en plus de ça ses gardiennes. Alors Tyrande va commencer à s'expliquer qu'elle avait de bonnes raisons de le faire, mais en fait ils n'ont pas le temps de parler, puisque Illidan va fuir, Tyrande va le voir et va le traquer, mais elle se fera prendre au piège par Illidan. Illidan qui va décider d'épargner Tyrande, qui est son amour de toujours, et va s'enfuir de nouveau, à la vue de Maïev et Malfurion qui arrivent. Tout cela pour finir sur une traque, les menant dans les royaumes de l'Est, donc en Lordaeron, où Malfurion se séparera du groupe, tandis que Tyrande et Maïev continueront ensemble, pour croiser la route des elfes de sang de Kaelthas au soleil. Tyrande va décider de les aider dans leur attaque contre le fléau mort-vivant, alors que Maïev va protester, parce que Illidan était, pour elle, plus important. Finalement ils vont les aider à se déplacer, jusqu'à proche d'une rivière, qu'ils vont devoir traverser, alors que Tyrande va les protéger de l'embuscade du fléau qui vient de surgir. Elle se tiendra donc sur un pont, arrivera à repousser l'ennemi, mais en fait le pont va se casser, la faisant tomber dans l'eau, et emporter par le courant. Maïev va redonner aux elfes de sang, de traquer Illidan avec elle, plutôt que de sauver Tyrande. Tyrande va atterrir vers un petit groupe de sentinelles, qui l'aideront à contrer les morts-vivants, mais malheureusement ça va devenir de plus en plus compliqué, jusqu'au moment où Illidan va arriver jusqu'à elle pour la sauver, aidée par les naga, qui ont retrouvé sa piste avec l'eau. Illidan va la faire passer par un portail, pour l'amener en sécurité. Malfurion sera de la partie permettant à Illidan d'être épargné, mais il va refuser quand même l'accès à ce dernier aux terres elfiques. Du coup Illidan étant épargné va pouvoir s'en aller, alors que Maïev va arriver, va commencer à crier qu'Illidan a été permis de s'enfuir, alors qu'elle ira elle-même ensuite à sa poursuite, tandis que Tyrande et Malfurion retourneront chez eux, pour enfin se reposer. Elle sera donc présente dans les événements de World of Warcraft, où elle dirige son peuple aux côtés de son tendre Malfurion, jusqu'à en tout cas qu'il se perde mystérieusement dans le rêve d'émeraude, laissant Tyrande encore une fois toute seule. C'est donc Fondral Forte Ramur, qui sera le nouveau archidruide en l'absence de Malfurion, allant planter un nouvel arbre au monde au large de Kalimdor, qui s'appellera Teldrazil, où la ville de Darnassus se construira, devenant le nouveau foyer des elfes de la nuit, et puis même leur capitale. Alors on va passer les événements mineurs ou trop compliqués concernant Tyrande, pour aller plusieurs années plus tard, là où elle est un petit peu plus impliquée, donc au moment de la guerre du cauchemar de Xavius, après la défaite du roi Lich en Orphandre. De la Tyrande sera témoin de visions concernant Malfurion, se rendant dans le rêve d'émeraude, aidé par Brawl Mantelours, qui est un druide, et ensemble ils vont essayer de localiser Malfurion, allant un petit peu partout, se faisant attaquer, mais réussissant à chaque fois à s'en sortir, aidé même par un humain du nom de Lucan, des dragons, ou même un ancien de la guerre, qui est un gros arbre. Au passage, ils vont rencontrer Thura, donc la nièce de Broxigar, possédant la hache de Scenarius, pour l'utiliser et libérer Malfurion avec, ce qui était en fait le plan de Malfurion pour être sauvé, alors que tout le monde pensait que Thura allait le tuer avec sa hache, et même elle pensait ça. Mais finalement, grâce à la hache de Scenarius, elle réussira à sauver Malfurion. S'en suit plein d'événements ne mêlant pas directement Tyrande, ce qui nous mène à Hurlevent, lieu où ils ont réussi à atterrir après être sortis du rêve. Se faisant accueillir par Variant, qui va les guider vers une auberge, où de là, Tyrande et Brol, vont récupérer une pierre de foyer pour Darnassus, l'utilisant alors qu'ils se font attaquer par un ambassadeur pris dans le cauchemar. S'en suit de nouveaux événements, où Tyrande retournera dans le cauchemar, sauvée plus tard par Malfurion, Hurleurage qui restera avec elle pour combattre Xavius et ses satyres, pour finalement l'enfermer dans la faille d'Alne. Suite à ça, ils sortiront du cauchemar, retourneront à Darnassus, et feuteront la victoire de cette fameuse guerre du cauchemar avec une grande fête, et en plus de ça, en se mariant officiellement. C'est trop mignon. Ce qui se passe, c'est que plus tard, elle assistera à l'état de Magni Barbe de Bronze, transformé en diamant, en allant à Forgefer pour l'honorer avec les autres représentants, et assistera également au cataclysme d'Aile de Mort, qui fera des ravages chez les elfes, où Tyrande va faire de son possible pour mettre sa fille Chandris en sécurité, allant donc en Orneval pour la sortir des griffes des Nagas qui l'attaquaient, pour ensuite la soigner avec le soutien des lunes, alors que Chandris était mortellement blessée. Elle réussit à la soigner, et suite à ça, elle retournera à Darnassus, en dirigeant son peuple avec cette fois-ci Malfoyon, en acceptant, en plus de ça, les Worgen de Jeanne-Gristet, en tant que réfugiés qui viennent d'arriver. En parlant de Worgen justement, un sommet de l'Alliance s'organisera à Darnassus pour permettre au Worgen de rejoindre l'Alliance, en plus de connaître l'avenir de l'Alliance. Tyrande aura des visions sur Varian Vryn, le montrant comme étant le loup Goldrin, capable de combattre la horde de la contrée en ces temps de guerre. La horde justement qui va prendre d'assaut les forêts d'Orneval, où Tyrande va se joindre à la bataille, dotée de son armure de combat, et suivie par Jeanne-Gristet et Varian, qui vont en fait s'allier pour sortir victorieux de cette bataille en Orneval, faisant ensuite que plus tard, les Worgen pourront adhérer à l'Alliance. Rien d'exceptionnel ensuite pour Tyrande, elle ne fait que superviser des missions, elle reste quand même dirigeante des Elfes de la Nuit, c'est pas une combattante. Ceci dit, là où elle sera impliquée, ce sera lors de Mist of Pandaria, où elle débarque sur la Pandaria avec les forces de l'Alliance, et où elle assiste à l'attaque du Temple de la Grue Rouge, pris d'assaut par la Horde. La victoire est largement remportée côté Alliance, et Tyrande va reconnaître l'efficacité de Varian, et de sa stratégie de combat, permettant ainsi de donner son soutien à l'Alliance, avec les Elfes de la Nuit. Elle sera ensuite vue au Sanctuaire des 7 étoiles, aux côtés de l'Alliance, et sera vue plus tard du côté de la Rébellion Sombrelance, pour contrer Garrosh sur l'Enfer, au siège d'Orgrimmar, pour combattre pour Kalimdor, et non pour la Horde. D'ailleurs, durant cette rencontre, on a Garrosh qui va se faire arrêter, qui va se faire juger dans un tribunal un petit peu plus tard, où Tyrande sera l'accusatrice, aidée par Chromie, et confrontée à Ben Sabodossan, qui est en face, le défenseur, aidé par Kéros Dormou. Tyrande veut la mort de Garrosh à tout prix, appuyant ses propos avec la Vision du Temps, qui est un artefact magique, qui a été mis à disposition pour le procès, où elle va en plus de ça, appeler des témoins, pour se forger, une accusation solide. Malheureusement, le procès finira, avec l'évasion de Garrosh, aidée par Kéros Dormou, en mettant subitement fin au procès, après avoir combattu, des anomalies temporelles. C'est seulement bien plus tard, que l'on reverra Tyrande, à Légion, donc l'extension, où elle assiste en premier lieu, au funérail de Varionvrine, avant d'aller sur les îles brisées, donc dans la région de Valshara, suite à une vision, envoyée par Malfurion, afin qu'elle constate, que Xavius était de retour. Ce qui se passe, c'est que Xavius a capturé Malfurion, corrompu Iséra, obligeant Tyrande, à traquer Xavius. Quand elle le trouvera, il lui donnera un ultimatum, soit elle sauve le Temple des Lunes, attaqué par Iséra corrompu, soit elle sauve Malfurion, son bien-aimé. Elle choisit le Temple, allant pour vaincre Iséra, la corrompue, avant d'envoyer les héros d'Azérote, sauver quand même Malfurion, dans le cauchemar. On la retrouvera encore plus tard, où cette fois-ci, elle marchera sur Suramar, avec ses forces, se joignant à la rébellion des Souffrenuits. Elle est aux côtés de Vérissa, avec les hauts elfes, et de Dame Liadrine, avec les elfes de sang, pour contrer les Sacres Nuits et leur chef Elisande, de sa ville de naissance, en plus de détruire la Légion Ardente, et arrêter Gul'dan. Les elfes iront donc aux portes de la ville, pour être accueillis par Elisande en personne, qui, après les avoir décrits un par un, va les bloquer dans le temps. C'est Khadgar et l'Aventurier, qui viendront pour les libérer, leur permettant de continuer leur assaut sur la ville, jusqu'à ensuite défaire Elisande, puis Gul'dan, aidé par Illidan, qui est revenu entre-temps à la vie. On ne reverra pas Tyrande avant la fin des événements nous menant sur Argus, après qu'Illidan soit resté au siège du Panthéon, accomplissant son but ultime, de voir Sargeras défait. Un message d'Illidan sera donné à Tyrande, lui disant qu'il comprenait que, en fait, ses choix étaient les bons, même s'il avait du mal à les accepter, comme son amour pour Malfurion, par exemple. Donc c'est un message lourd pour Tyrande, qui retournera ensuite à Hurlevent, aux côtés des autres dirigeants, afin de trouver de nouveaux alliés, pour la bataille qui va après arriver, qui est Battle for Azeroth. Donc je parle ici des Sacres Nuits, qui vont préférer se tourner du côté de la Horde, plutôt que de l'Alliance. Donc j'en ai fait une histoire, qui sera également en description. On va s'arrêter là pour l'histoire de Tyrande de Murmevant, même si on la verra dans le livre Before the Storm, et également durant Battle for Azeroth. Mais on ne va pas en parler maintenant, ça serait du spoil, on en reparlera plus tard, vu que ce n'est pas encore sorti. Je l'ai dit au début de vidéo, du coup vous avez peut-être oublié, mais je vous rappelle, les infos sur la cosplayeuse Ewenae, qui a fait le magnifique cosplay de Tyrande, seront en description, et bien tout comme ceux également, de celle qui a pris la photo, donc Camélia. Voilà.